Nous avons créé la société en 1991 avec notre produit phare, un outil d'aide à la correction Prolexis. Au départ, notre produit ne s'interfaçait qu'avec QuarkXpress, donc c'était une extension au sens propre du terme. Puis ensuite, notre produit est devenu modulaire, c'est-à-dire que sa particularité au niveau de la gamme Prolexis Professionnel est de s'adapter, de communiquer avec les applications hot en très bas niveau, c'est-à-dire via les API. Donc lorsqu'on choisit d'utiliser Prolexis Professionnel, on détermine si on veut l'utiliser dans InDesign, dans Quark, dans Word, dans OpenOffice. À la base, on a un ensemble d'algorithmes qui sont écrits dans un langage assez universel. Nous avons 90% du code écrit en C, je pense, peut-être un peu plus même. 90, oui. 90, oui. Donc en C, c'est une sorte de langage universel qui fonctionne sur toutes les plateformes, donc ça, on n'a pas de problème. Et la seule partie qui diffère d'une application, d'une plateforme à l'autre, c'est la partie interface, interface utilisateur, la façon de faire les fenêtres, de présenter les données en liste, de réagir aux clics ou aux touches. Pour chaque application, nous sommes obligés de développer un petit module plugin qu'on appelle adaptateur chez nous, qui permet à Prolexis ou les autres produits Diagonal de s'intégrer directement et de communiquer avec l'application hôte. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle application de PAO, de mail, on est obligé de réécrire le composant de liaison et de communication. Pour Word 2011, par exemple, l'API que nous utilisions pour communiquer, récupérer le texte, corriger les fautes est relativement similaire à Word 2008. Mais il y a des situations où nous sommes obligés de tout réécrire. Comme par exemple, quand nous sommes passés de page 2 à 4, là nous avons été obligés de vraiment réécrire l'interface puisque l'API a complètement changé. Tant que nous étions sur OS 9 et sur Windows, il était possible de concevoir des applications multiplateformes avec un mécanisme de toolbox privé. À partir d'OS 10, c'est devenu quasiment impossible. Comme expliquait Roger tout à l'heure, adapter les sources qu'on nomme portables, c'est-à-dire les sources linguistiques en particulier, ce n'est pas un gros problème, c'est de la simple recompilation. Par contre, pour tout ce qui est interface, ça demande une grande réflexion liée aux nouvelles API, aux langages utilisés qui ne sont pas les mêmes selon les plateformes et il va falloir aussi réfléchir aux fameux scénarios puisque toutes les plateformes n'ont pas la même approche, les utilisateurs n'ont pas la même approche sur chaque plateforme. Chaque évolution du système, il y a des choses qui changent. En ce qui concerne les plateformes Windows, ils conservent une grande compatibilité, mais nous avons eu des gros problèmes dans la gestion des droits, la gestion des données des utilisateurs, par exemple, à partir de Vista. Et sur macOS, je passe le passage de macOS 9 à macOS 10 qui a été une révolution, mais chaque évolution de macOS 10 apporte son nouveau lot de fonctionnalités. Et aussi l'abandon de certaines fonctionnalités ou la modification de certaines API, comme par exemple le changement dans les menus services ou les menus contextuels. Donc à chaque fois, on est obligé de tout revérifier et de s'adapter. Sur Prolexis Professionnel, en pratiquement 20 ans de présence sur le marché, nous avons à peu près 125 000 utilisateurs. Notamment en 2004, nous avons équipé toutes les institutions européennes avec plus de 20 000 utilisateurs Windows au sein de toutes les institutions. Sur les différentes Apple Expos, nous étions très connus pour présenter la grammaire de manière assez développée, où nous présentions le produit sous forme d'exercice de grammaire. Donc il y avait Roger qui illustrait ses propos sur des exemples précis de fautes d'accord, essentiellement. Et le public essayait de se remémorer les règles apprises essentiellement aux primaires pour savoir quelle était la bonne réponse. Donc il y avait une attirance assez forte sur la partie grammaticale que nous présentions chaque année à l'Apple Expo. Je vais vous donner une répartition Mac Windows. Au niveau des grands comptes professionnels, c'est-à-dire maisons d'édition, groupes de presse, la grande majorité est sur Windows. Au niveau du prolexis professionnel des sociétés équipées entre 1 et 20 postes, le marché se répartit en 65% Mac, 35% Windows. Ce sont beaucoup de gens qui sont autour de la PAO et qui, eux, au niveau des sociétés de communication, de graphisme, sont sur Mac. On a toujours eu plus d'affinités avec le Mac, donc on a toujours eu tendance à développer en premier pour le Mac. De par le marché que représente Windows, je ne dirais pas que la tendance s'inverse, mais on apporte autant d'attention à toutes les plateformes. Quand on développe, il faut sans arrêt essayer de faire des petits paquets de codes indépendants. On appelle ça, nous, de la factorisation. Il faut essayer de factoriser le maximum de choses, d'abord parce que ça évite de faire des doublons de codes dans tous les sens. Donc quand on corrige le bug, on ne corrige qu'à un endroit et pas à deux ou trois. Et quand on fait ça, quand on s'astreint à ce genre de choses, on se pose en même temps la question de l'universalité des paquets. Certains paquets sont plus universels que d'autres. Il y a des paquets qui sont purement algorithmiques. À ce moment-là, on ne se pose même pas la question, on les écrit directement dans un langage universel. D'autres sont plus génériques. À ce moment-là, on essaiera soit de leur trouver une API qui permette de communiquer avec eux à partir des codes universels. et ce sera chacun des paquets non universels qui auront une implémentation différente. Il faut sans arrêt se poser cette petite question. Même, je pense, au niveau des tout petits développements, c'est une bonne pratique que de faire des petits paquets de codes et d'essayer de... Une sorte de librairie, en quelque sorte. On se fait des librairies qui sont organisées par thème et on peut par la suite les réutiliser. Généralement, on développe de front toutes les versions de toutes les plateformes pour pouvoir les sortir quasiment en même temps. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a toujours des plateformes qui posent un tout petit peu plus de problèmes pour tel ou tel sujet. Des fois, c'est le Mac. Des fois, c'est le PC. Ce n'est pas toujours le même. Tout récemment, nous avons fait un portage sur plateforme mobile, iPhone puis iPad. Le développement initial, c'était pour avoir du plaisir, pour connaître cette plateforme, parce qu'on a la chance d'être une société indépendante et de pouvoir faire des choix dans notre travail pour soit découvrir des nouvelles plateformes, soit prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait quotidiennement. C'est quelque chose d'essentiel chez Diagonal. Donc, on a commencé vraiment pour le plaisir, puis pour être sur ce marché, pour faire connaître notre capacité linguistique et puis notre capacité surtout de création, puisque sur iPhone et iPad, il y a très vite une partie créative qui peut se ressentir lorsque les utilisateurs y sont sensibles. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle on peut exprimer la partie création. Avec ces nouveaux devices, on se rapproche du monde du cinéma, du monde artistique d'une manière générale. Quand on est sur un ordinateur, on est près du bureau. Donc, si le logiciel est un peu austère, un peu pénible à certains moments, finalement, c'est assimilé au monde du travail et on l'accepte. Sur ce type de plateforme, les utilisateurs sont beaucoup plus intransigeants, ils attendent quelque chose de beaucoup plus finalisé. et ça, ça demande énormément de temps. Ce qui est important, c'est d'arriver à imaginer comment on va faire les choses correctement de manière à ce qu'on se coule bien dans le moule de la machine, de l'iPhone ou de l'iPad. C'est ça qui est le plus long. Il y avait un petit peu de travail quasiment obligatoire parce que la mémoire n'est pas la même. On a moins de mémoire. La machine est beaucoup plus lente. On est habitué aujourd'hui à travailler avec des machines qui sont entre 10 et 20 fois plus rapides. Donc, il y a des phénomènes qui apparaissent à cause de la lenteur du processeur. C'est moins sensible aujourd'hui avec les processeurs A4, mais c'est quand même toujours là. Donc ça, c'est quelques jours de travail. Fabrication de l'interface, je dirais deux mois et demi de travail pour un produit comme Dixel. Et réflexion, fabrication du projet, c'est-à-dire en gros scénario, imagination des enchaînements, c'est le storyboard en quelque sorte. J'irais deux mois et demi aussi. Donc il faut être sensible, il faut imaginer la bonne situation finale, l'écrire, et une fois qu'elle est écrite, il faut jouer avec pour vérifier que le résultat obtenu correspond bien à celui que l'on avait imaginé. Est-ce que les enchaînements sont bien fluides ? Est-ce que c'est agréable d'utiliser le logiciel ? Est-ce que les gens vont avoir du plaisir ? Ou est-ce qu'ils vont être freinés à un certain moment ? Ils vont être agacés ? Voilà, c'est toutes ces choses-là qui prennent en fait beaucoup de temps avec ces plateformes, beaucoup plus qu'avec les plateformes classiques. Les ventes iPhone et iPad en quantité pure sont très importantes par rapport à nos ventes de logiciels Mac ou Windows. En termes de chiffre d'affaires, c'est évidemment les grands comptes qui font le plus gros de notre chiffre d'affaires. Et la partie mobile, iPhone, iPad, génère un petit revenu mensuel qui permet de compléter un petit peu le chiffre d'affaires. Mais il n'est pas significatif. Dans le langage Apple, il y a une dualité, il y a deux côtés. Il y a un côté très sympathique parce que dès que vous avez quelqu'un en face, en ligne ou par mail, vous avez toujours affaire à quelqu'un de très sympathique et qui est très serviable. Et dès que vous n'avez pas quelqu'un en face de vous, vous êtes face à un mur et quelquefois, ce mur, dans la façon dont les instructions qu'il contient sont formulées, vous paraît assez méprisant. Il peut vous choquer. Donc je pense que c'est ce que ressentent beaucoup les développeurs. C'est qu'on a l'impression d'être dans un système un peu policier. On n'est pas habitué à ça ici. où il faut absolument faire des choses comme ceci. On ne sait pas trop quelles sont les règles, mais il faut les respecter. Par exemple, on n'a pas bien compris, on s'est beaucoup posé de questions chez nous, pourquoi l'EBXML2 était documenté chez Apple et pas l'EBXSLT. Donc nous, on utilisait l'EBXSLT, qui est d'ailleurs fourni dans l'OS, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc il a fallu l'embarquer. Donc on a eu un petit refus là-dessus. Pas grave, on le recompile, on le link statiquement au lieu de le linker dynamiquement, et puis c'est reparti. Mais ça fait perdre 15 jours, c'est tout. C'est un peu agaçant à ce niveau-là. De l'autre côté, je comprends quand même Apple qui a besoin de contrôler tout ce qui va circuler sur son store, simplement parce que le client qui va aller sur le store a tendance à tout assimiler à Apple. Donc c'est un peu l'image d'Apple qui est véhiculée. Au niveau du produit grand public, petit Prolexis, je pense que ce sera une très bonne opportunité pour nous, parce que c'est un produit monobloc qui correspond à un besoin très précis et la cible est bien déterminée. Donc ce sera intéressant. Au niveau du produit professionnel, étant donné que c'est un produit modulaire, que souvent les utilisateurs ont besoin de conseils, c'est-à-dire qu'ils expriment leurs besoins et nous sommes là pour les aiguiller dans leur choix. Ce sera peut-être plus compliqué, mais tout dépend de la façon dont le store sera présenté. Et puis tout dépend aussi de la façon dont nous, développeurs, nous devrons soumettre les produits. Est-ce que le processus de soumission sera identique aux produits iPhone, iPad, ou est-ce que nous aurons plus de liberté, notamment en matière de protection, puisque au niveau des produits iPhone, iPad, ce ne sont pas les éditeurs qui protègent les produits, mais c'est la protection Apple. Donc ça, ça reste quand même une question sur notre produit professionnel. Sachant que nous avons beaucoup de produits dérivés de prolexis professionnels qui existent, notamment toutes les technologies web-service, version réseau, utilisées par les grands comptes qui, eux, ne seront pas du tout commercialisables sur l'App Store. Une des facettes qui peut être gênante, c'est que nous, on a une très grande interactivité avec nos clients. Dès qu'un client nous appelle parce qu'il a un problème, on a tout de suite un développeur qui se penche sur la question, qui potentiellement envoie une version de test, pour tester la correction, ou une version spéciale au client, pour réagir. Et la plupart du temps, les clients sont dépannés dans les... Si ce n'est pas quelques heures, c'est parce que c'est un gros problème, et dans ce cas-là, c'est quelques jours au grand maximum. Les clients sont dépannés immédiatement parce qu'on peut avoir cette interaction d'échange avec eux. Si les logiciels deviennent bridés et ne peuvent s'installer ou se mettre à jour que par un store, ça va nous poser un gros problème par rapport à cette méthode de travail que nous avons, que nous avons toujours eue, et qui permet une réactivité très élevée par rapport au problème des clients. Ça nous est arrivé l'été dernier, effectivement. Alors le bug en question n'était pas un bug chez nous, mais un bug chez Apple. Dans le passage à l'OS4, la compatibilité avec les librairies, les STDlib, n'étaient pas assurés sur une fonction de concaténation de chaîne, STRN4, qui ne respectait plus les normes ANSI. Donc, on n'est pas les seuls à s'être fait avoir, il y en a plusieurs. Donc, on a mis en service une application qui fonctionnait bien sur l'OS4, mais qui ne marchait plus sur l'OS3, en fait. Elle ne marchait plus. Elle marchait, a priori, parce que sinon on l'aurait vue. Mais dans certaines circonstances, ça ne marchait plus. Et encore sur certaines machines. Donc, on met en place, on commercialise la version. Et évidemment, instantanément, plusieurs dizaines de milliers de personnes téléchargent l'application. Et tout d'un coup, les gens disent, ah ben ça ne marche plus sur... J'avais une version qui marchait, comment je fais pour revenir à la version antérieure ? C'est rigoureusement impossible sur l'App Store. Donc, les gens sont très gênés. Et l'image du produit est altérée à cause de ça. On aurait aimé pouvoir corriger très rapidement. On a corrigé, effectivement, très rapidement. Mais il a fallu attendre une semaine, voire une dizaine de jours, que l'update soit validée par Apple et distribuée. Une application iPhone, comme Dixel, par exemple, c'est une application qui n'est pas, je dirais, vitale, au même titre que Prolexis, pour des utilisateurs. C'est-à-dire que si un éditeur ou même un quotidien, pourquoi pas, a besoin absolument de corriger et utilise en production Prolexis, il ne peut pas se permettre d'attendre trois semaines parce qu'à chaque fois qu'il lance InDesign, InDesign plante. Donc ça, c'est parce qu'il y a eu une petite mise à jour du système, par exemple. Ça, il faut que nous, on puisse leur donner une solution le jour même. C'est des gens qui ne peuvent pas s'arrêter et dire, on reprend dans dix jours la correction. Alors que sur l'iPhone, c'est vrai que c'est très gênant d'un point de vue image, mais on ne cause pas de perte réelle chez les clients tant que nous en sommes à un développement d'applications qui ne sont, entre guillemets, non professionnelles, d'utilisation non professionnelle. Vous devez avoir un Bristol blanc avec votre petit Prolexis. C'est une carte sur laquelle vous avez enregistrement de licence et vous avez votre code d'achat. Non. Quand vous suivez l'adresse qui est sur cette carte de garantie, vous devez aller sur www.prolexis.com slash pplgarantie. Vous allez sur cette page et il vous demande votre code d'achat. Et une fois que vous avez fait l'enregistrement, vous choisissez la plateforme Mac ou Windows. Et une fois que vous avez fait cet enregistrement, vous recevez par mail votre code d'accès ainsi que votre numéro de série. Mais il faut tout d'abord enregistrer le produit. La protection, c'est un grand sujet. C'est un sujet qui est très pénible pour les développeurs. C'est-à-dire que pour une société d'édition que nous sommes, contraindre les développeurs à mettre en place une protection sur des logiciels, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas du tout. Parce que c'est assez pénible, c'est compliqué et finalement, ce n'est pas très intéressant en matière de développement. En tant que société d'édition, j'ai choisi de protéger les produits parce que simplement, nous sommes une société française indépendante. Nous n'appartenons pas à un gros groupe et nous avons besoin de vendre nos produits pour pouvoir continuer à vivre et à développer des produits toujours meilleurs. Ce qui est dommage pour les gens qui achètent le produit et qui sont donc honnêtes, c'est d'avoir justement cette contrainte de protection. Donc, au fil des années, nous essayons d'offrir des solutions qui permettent à l'utilisateur de ne jamais être bloqué. À savoir, lorsqu'on achète le produit, il fonctionne tout de suite avec l'ensemble de ses fonctionnalités pendant 15 jours sur Mac et un mois sur Windows. C'est-à-dire que, respectivement, les utilisateurs ont 15 ou 30 jours pour s'enregistrer définitivement auprès de notre service de licence. Sur Macintosh, effectivement, la protection est liée à... Enfin, au moins un des paramètres est lié au hardware. Sur Windows aussi, d'ailleurs, et nous avons sur Windows des serveurs qui automatiquement délivrent une licence. Donc, nous étions un peu critiqués il y a quelques années. On a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir répondre très facilement, que ce soit automatiquement en enregistrement en ligne, soit être guidé par notre SAV pour pouvoir obtenir sa licence de manière simple. Ça se passe bien. D'accord. Merci à vous. Oui, pas de problème. Merci. Au revoir. Les ingrédients pour faire des beaux produits, c'est d'avoir envie de séduire les utilisateurs. Pour nous, à Diagonal, c'est quelque chose d'important. C'est un point que l'on met lors de la création du produit, lors de la recherche d'idées, et jusqu'à notre service après-vente où nous écoutons beaucoup les utilisateurs. nous essayons de savoir la façon dont ils utilisent notre produit au quotidien, parce que ça donne aussi beaucoup d'idées. L'échange est très important. On a toujours fait ça. Je pense que nos utilisateurs, ils sont sensibles. Et c'est vrai que beaucoup sont tristes justement de ne plus avoir ce rendez-vous annuel d'Apple Expo, parce que souvent, ils appellent et disent que l'échange que nous avions d'habitude face à face, je prends le temps de vous appeler pour savoir ce que vous allez faire, quels sont les nouveaux produits que vous envisagez. Moi, j'utilise Prolexis comme ça et j'aimerais bien avoir telle fonctionnalité. Donc, notre équipe s'attache beaucoup à ce que ressent l'utilisateur. Je dis ça parce que je suis le plus ancien et que j'ai le plus de recul, en l'occurrence. Ce que je peux dire, c'est qu'à tout moment, il y a des effets de mode et on peut penser que parce que c'est tout nouveau, c'est plus porteur d'avenir de se tourner vers tel type d'outils de développement ou tel type d'environnement. On ne se borne pas à connaître exclusivement, par exemple, le .NET si on est sur Windows ou le Cocoa si on est sur Mac. Et ça, je pense, on voit dans les nouvelles générations de développeurs des gens qui connaissent exclusivement ce type de plateforme. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent .NET que de gens qui connaissent Cocoa, par exemple. Mais c'est des gens qui ne seront pas directement capables de développer des grosses quantités de codes ou des codes complexes en langage de base comme le C ou le C++, mais qui sont, à mon avis, indispensables. Si c'est là depuis très longtemps, il faut penser que ça a une raison. Il y a une raison à ça. Donc il ne faut pas le négliger. Et d'autre part, il ne faut pas non plus négliger toutes les technologies qui arrivent, mais en pensant que peut-être demain, elles ne sont plus là. La maintenance du code, c'est quelque chose qui est très, très coûteux. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. On a une idée et on se dit « Qu'est-ce que moi j'aimerais ? Qu'est-ce que je palpe ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir ? » Et je pense que ça, ça fait partie des ingrédients qu'il faut avoir pour créer quelque chose qui va séduire les gens. Il faut arriver à séduire les gens.